slatv bonjour je fais une vidéo il est 8 heures du mat' là on est lundi 20 décembre je fais je fais une vidéo pour le pour le labo notre super labo en ce moment c'est un petit peu plop plop là parce qu'avec tout ce qui m'arrive et puis du coup je peux pas j'ai du mal à m'y remettre là forcément j'y arrive même carrément pas mais je fais produit beaucoup de vidéos de réflexion de travail philosophique c'est si vous voulez voir ce que c'est qu'un philosophe vraiment que le travail ça pensait qu'il essaye d'approfondir le si vous voulez comprendre comment j'en suis arrivé là voilà ça représente des heures et des heures de réflexion de voilà le travail de la pensée c'est le rôle du philosophe donc du coup j'ai pas je voudrais faire une petite introduction un petit peu à une série de vidéos où donc on pourra revenir un peu sur mes travaux sur ce format là de partage d'écran ou du coup on pourrait aussi voilà travailler sur mes solutions mais où je peux je peux un petit peu justifier mes propos en m'appuyant sur mes travaux de recherche sur des voilà des schémas que j'ai fait des tableaux pour préciser un peu plus plus dans le détail donc donc voilà moi je vous propose déjà de commencer par par le dernier siens c'est un skill que j'ai partagé un où va le temps dans un trou noir parce qu'il est assez représentatif du problème que je rencontre avec vous bonjour à tous aujourd'hui dans ce sens qui est un trou noir et cône de lumière donc on va essayer de traiter un peu la question imaginons qu'on allume la bougie émettent un flash de lumière qui se propage dans toutes les directions formant une bulle qui grossit cette bulle est à trois dimensions et nous englobe complètement voilà donc bon j'ai déjà fait une vidéo je la refaire mais voilà comment je ce que j'ai pas réussi à l'enregistrer je donc je disais qu'il y avait un rapport en fait dans nos niveaux de la pensée occidentale un conflit inhérent à la pensée entre les partisans du depuis l'antiquité du monisme de l'unis le dieu créateur un seul monothéisme monos et puis du dualisme donc c'est un rapport toujours entre une chose et son inverse et toujours de façon un peu dual donc voilà comment moi j'ai résolu un peu le problème au niveau philosophique je suis parti d'une entité donc l'espace temps une entité cause du mouvement cause de l'existence de de l'espace et donc ce rapport entre la cause et le mouvement en fait qui n'est comme rien mais en fait il y a du mouvement quand même donc rien pourquoi il est comme rien parce qu'il y aurait que de l'espace mais du fait du temps qui se dédouble en fait donc toujours une dualité en fait de spatio-temporel pourquoi justement il ya le concept espace et le concept temps qui est réuni dans un seul concept mais qui est composé de deux 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 valeurs qu'on a voilà beaucoup de mal à identifier parce que voilà on va creuser cette question dans la vidéo est bon et en fait donc une une dualité un qui se manifeste sous forme de trois dimensions qui nous englobe comme dit sauf que dans ma dans mon approche il ya aussi elle nous englobe globe cette bulle elle est en trois dimensions mais elle nous contient aussi enfin nous la contenons aussi elle est aussi en nous dans toutes nos toutes nos particules de nos cellules voilà elle est aussi cette logique là elle n'est pas simplement autour à nous englober si l'on se trouve à l'intérieur il est impossible d'en sortir car il faudrait dépasser la vitesse de la lumière donc on voit bien que ça a aucun sens justement comme question si on part du principe que la loi qui régit cette bulle qui nous englobe et qui part c'est la même qui régit notre corps forcément on peut pas sortir c'est pour essayer de vous donner une autre approche de la célérité non plus en termes de vitesse mais plutôt en termes de tension imaginons qu'on observe qu'une tranche de l'espace à deux dimensions oui donc un espace à deux dimensions donc quand on reprend un petit peu donc quand même un axiome qui forme une dualité qui se manifeste sous trois 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 formes trois mille trois dimensions un espace à deux dimensions ça ça perd son sens en fait les deux dimensions c'est la relation espace temps la cause ultime en fait c'est la cause du mouvement la cause de l'existence donc il ya un dédoublement quoi qu'il arrive du fait de cette cause en fait un la bulle forme un cercle qui grossit tout autour de nous si l'on décompose la situation image par image et que l'on aligne les images les unes derrière les autres on peut construire un diagramme dans lequel cette bulle de lumière qui grossit au cours du temps forme un cône ok donc là on est vraiment face à un problème ce cône s'élargit du passé vers le futur et à l'intérieur nous traçons une trajectoire à travers le temps ok bon bah voilà la problématique est posée donc là donc on peut voir donc dans mon approche critique ce que je dis c'est que le temps donc est là et la cause du mouvement mais en aucun cas se déplacer à travers le temps ça implique que le temps soit un espace donc en fait le temps n'existe pas parce que la cause de cette existence est en fait ce qui existe uniquement la seule chose qui existe c'est bien l'espace c'est l'espace qui est en mouvement du fait du temps donc le le problème pourquoi ma critique elle a énormément de mal depuis dix ans à passer à être entendu un parce qu'on n'a pas d'autres solutions pour localiser le temps pour lui donner une forme une substance et c'est le représenter façon mathématique ou physique on a on n'a pas d'autre solution que le spatialiser voilà qui explique pourquoi on utilise une expression espace temps un peu fourre-tout parce que l'on n'est pas de prendre de l'espace pour pour identifier le temps en fait donc bon ça rejoint donc l'approche de fait mal qui se ment donc on a un rapport orthogonal espace temps habituellement et donc fait mal à dédoubler l'espace il a pris dans un espace à deux dimensions espace et espace on va aller voir dans les archives et coup un document assez important que j'ai fait en novembre voilà donc on va comparer parce que je les fais le mois d'avant je ne prépare pas trop je suis en mode freestyle à si voilà voilà l'approche de Feynman c'est espace espace voilà bon moi j'avais rajouté mon axiomatique donc voilà il a pris un espace à deux dimensions et puis ce que nous explique alessandro dans sa vidéo et puis ça c'est d'ailleurs ça vient de c'est une vidéo sur l'accueil 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 c'est d donc reprenons donc l'idée par rapport à Feynman l'idée que j'ai eu en fait c'est de conserver cette orthogonalité qu'on utilise habituellement voilà de mettre en l'équation l'espace et le temps comme ça regarde ça comme il a comme il a mis d'ailleurs sur sa sur sa vidéo sur sa présentation c'est ça qui l'a mis un espace temps on est d'accord donc l'idée ce serait de dire plutôt que de découper vers de dédoubler l'espace et après de découper en tranches les plus fines possibles et donc du coup de spatialiser le temps plutôt que commettre cette erreur c'est cette illusion qui n'est pas de jugement de valeur c'est vraiment on n'a pas le choix enfin si je vais essayer de vous montrer justement une autre méthode mais c'est naturel de spatialiser le temps donc c'est de garder cette interaction au fondement du tout et du coup du coup que tout 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 toute la mesure tout l'intérieur de ce cube là le contenu de ce cube en fait ce serait que ce soit que des un que chaque point de cet espace est composé d'une interaction espace temps non plus deux espaces avec un temps spatialiser chaque 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 point c'est c'est ce point en fait c'est c'est même même qui fait la différence et donc ensuite voilà j'ai construit une logique de raisonnement avec le ou et on va creuser un peu cette question là qu'on retrouve donc chez google ça c'est google c'est la petite méthode que j'ai construite elle est là aussi une manière un peu plus sophistiquée voilà cette petite méthode voilà que j'ai construite patiemment pendant trois ans de 2014 à 2017 à peu près bon j'avais déjà toute la philosophie un peu qui était un peu un peu en place là où j'avais très bon je travaillais dessus en parallèle et donc en fait ça m'a aidé j'ai élaboré en fait cette petite logique un peu intuitivement au fur et à mesure ça m'a permis donc de d'élaborer une méthode méthode d'appréhension du réel qui avait l'air de je les tester je la teste un peu dans tous les sens et qui avait l'air de fonctionner c'est bien de se louper dans ces vidéos on est obligé de les refaire et du coup on fait mieux la fois d'après mais bon c'est moins spontané donc donc il ya déjà le sens fini donc on peut dire c'est la flèche du temps de bon là j'ai dit que c'était un point on peut dire voilà c'est le sens inexorable du passé vers le futur en fait le temps il va vraiment dans que dans un seul sens jamais personne rajeuni sur terre on peut tous en faire l'expérience donc c'est un sens fini du coup parce qu'il est il est fini parce que voilà la flèche du temps on peut rien faire de voilà et donc il est réversible donc ça c'est le premier axe un petit peu moi même monde dans l'axe espace que il est fini il définit donc il définit l'espace le temps ça c'est le temps qui définit l'espace donc en fait c'est bah oui c'est cette c'est cette relation là entre entre le temps le fait que le temps rentre en interaction avec et donc il définit le temps c'est un sens unique irréversible fini qui définit l'espace cette interaction fondamentale voilà qui donc une forme sens qui donne une forme qui définit elle est réductible dans le sens où quoi qu'on aille dans l'espace hop on utilise le temps pour désigner un espace donc on va se déplacer dans le temps hop là voilà voilà même moi je commets la faute c'est bien pour vous dire que voilà cette illusion elle est vraiment dans le langage on n'a pas choix et donc hop voilà elle définit donc une conjonction et donc c'est des opérateurs logique avant la conjonction disjonction disjonction courbe donc j'ai mis vecteur courbe indéfini indéfini relatif c'est à dire que dès qu'il y a une forme qui apparaît donc du fait du temps la cause du cause du mouvement il ya un mouvement forcément parce qu'il ya toujours un rapport donc c'est pour ça j'ai mis photongravité il ya toujours un rapport entre l'un et l'autre un rapport de soit d'attraction soit de répulsion mais voilà un rapport de donc donc il faut comprendre que ma démarche en fait de ce rapport du duel qui se vérifie dans les faits à trois dimensions je les fonctionnaliser j'ai vraiment mis au fondement de donc même de la gravité et toute forme d'interaction quelle qu'elle soit pas donc en fait la gravité j'ai même de l'électromagnétisme donc la polarité magnétique ou alors le phénomène d'attraction répulsion gravitaire aurait pour origine la relation entre l'espace et le temps mais en partant du principe que le temps n'est pas l'espace il n'y a pas d'espace s'entend certes mais c'est une erreur de spatialiser le temps dont on n'a pas le qui est cognitif qui est inhérente à une condition de perception parce qu'on n'a pas le choix de mesurer le temps pour lui donner une forme quoi que ce soit qui puisse être on peut intervenir dessus on est obligé de le spécialiser vraiment comprendre donc moi après c'était pas des heures et des heures de vidéos des pages et des pages de philosophie où je m'appuie sur des centaines d'auteurs donc enfin des dizaines voilà et donc le quatrième phénomène c'est donc cette boucle rétroactive qu'on retrouve dans la complexité contradictoire complémentaire opposé contradictoire complémentaire et cette boucle rétroactive donc qui se vérifie dans les faits c'est à dire que dès qu'on essaye d'aller dans le dans le dans le dans le vérifier donc dès qu'on veut mesurer un espace on a besoin de temps dès que si on veut mesurer le temps ben voilà on va le spatialiser et toujours ce rapport dynamique comme ça entre le fonction de la défonction pour distinguer une chose de l'autre et le sens forme fonction fait infinie totale parce que en fait totale parce qu'il n'ya que de l'espace mais il en mouvement du fait du temps donc voilà c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre donc du coup c'est la cause du pourquoi le mouvement est comme rien parce que voilà c'est comme le temps il est comme rien comme dieu n'existe pas c'est la cause de l'existence donc là voilà j'ai toute une théorie physique à vous proposer autour de ça donc j'essaye de creuser un peu dans ma philo et qu'il faut que j'aimerais bien arriver à discuter avec lui quoi ce qui me paraît importante et mais voilà il faut rester c'est vrai qu'il faut rester sur le problème fondamental déjà de qu'est-ce que qu'est-ce que j'apporte de nouveau à la connaissance avec avec cette conception du temps un peu logique c'est la logique de premier ordre et donc aussi au fondement des mathématiques de l'équation donc essayer de comprendre pourquoi en mathématiques on utilise cette méthode d'équation on peut changer de côté tout en gardant la quantité il suffit juste d'inverser ici ou de passer donc donc voilà bon après j'ai mis gravitons à je cherche c'est aussi je mets aussi des pour chercher et voilà et donc ça c'est devenu j'élaboré ce petit principe de l'entente 2014 et 2017 et en 2018 je découvre cette cette table de google je n'ai plus dans une vidéo d et à ma grande surprise je retrouve ma méthode en fait un sens en fonction fait son disjonction temps espace espace temps à la fonction récursivité donc implique en effet donc là j'ai j'utilise une auteur c'est très simple la translation du temps rotation de l'espace et après c'est rotation de l'espace rotation du temps rotation d'espace rotation de translation rotation du temps donc bon voilà ça c'est bon j'ai après j'essaye de schématiser donc j'ai donc pour voir le nombre de schémas que j'ai produit en partant de cette philo et c'est ce petit principe tout simple c'est ça génère beaucoup de c'est très fertile là ce schéma là je voulais aussi un peu le traiter avec vous parce qu'il est assez représentatif du complexus du problème que je soulève donc ce serait ce serait déjà quelque chose qui n'existe pas au départ donc le zéro mais qui serait la cause de l'existence le temps qui est fini sens forme bon j'ai appelé ça le signe un signe n'importe lequel alors là on va dire et donc sens forme et du coup le temps comme cause de l'espace donc le mouvement cause du mouvement dès que dès qu'on a dès qu'on a un axe dès dès qu'on peut désigner un axe temps tout de suite il se manifeste en c'est pour ça qu'on peut pas vraiment parler de deux dimensions de l'espace quoi c'est c'est un rapport duel inhérent déjà à la relation spatio temporelle deux quand on dit deux c'est que voilà on a un espace et un temps donc là on a un temps un espace voilà un deux et dans les fêtes donc dans les fêtes ici et bien il se trouve qu'on a trois dimensions donc voilà le mouvement prend naissance à cet endroit là dans la relation d'espace autant mais il se manifeste sous trois formes c'est pour ça que ce rapport dual qu'on retrouve à la fois dans l'éctromagnétisme et la gravité il aurait pour origine cette cette relation égale en elle même c'est ça la difficulté à notre perception pour le problème de perception que de la phénoménologie tous les philosophes et c'est de ça et c'est de résoudre c'est cette égalité qui qui en fait elle est composée d'un dualisme il ya quand même quelque chose unique c'est quelque chose qui est égal en elle même c'est très unique puis en même temps c'est tout tout est dual et puis dans les fêtes en fait on a trois dimensions voilà et puis du coup c'est au fondement de la logique 1 donc je l'ai placé au fondement de la logique du premier ordre pour tout temps il existe au moins un espace ça ça permet de fondamentaliser le truc voilà de percevoir un petit peu donc le contenu de ce cube non plus comme une spatialisation du temps un peu artificielle où on découpe on découpe parce qu'on peut toujours découper à l'infini c'est le problème mais donc une espèce de logique un peu atemporel et partout présente dans le dans l'espace ou conjonction disjonction voilà où on a on a toujours soit la possibilité d'associer les choses entre elles ou alors qu'une polarité inhérente même fonctionnement même de mouvement quoi voilà et là ça a sauté et voilà putain bon bah je vais arrêter parce que mon logiciel il est pourri je vais en trouver un autre parce que ça fait deux fois qu'il me fait le coup je vais essayer de trouver un autre logiciel voilà il est revenu c'est quoi ce logiciel tout pourri on va arrêter